Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer. Nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère Éric Pollet et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dière. Nous sommes le 1er avril, cinquième mercredi de carême de l'an 2020, après le Christ. Deux semaines de confinement. Deux semaines de chamboulement. Nous ne sommes pas là où nous devrions être en temps normal. Si nous faisons les mêmes choses, nous les faisons d'une autre manière. Si nous rencontrons les mêmes personnes, nous n'abordons pas les mêmes sujets. Si nous téléphonons, ce n'est pas avec les mêmes sentiments. Si nous sortons, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Si nous cohabitons, ce n'est pas dans les mêmes conditions. C'est bien simple, nous avons été déplacés. Malades ou pas, soignés, soignants ou indemnes, le virus nous a tous installés ailleurs, sur son terrain à lui. Et après deux semaines de cette déportation, les fourmis nous courent déjà dans les jambes. Quand cela s'arrêtera-t-il ? Et surtout, que se passera-t-il après ? Nous n'avons pas besoin d'un prophète pour savoir que le monde d'après l'épidémie ne sera pas identique au monde d'avant. Il suffit d'ouvrir les yeux sur ce qui est en train de changer. Le domaine de la santé sortira traumatisé d'un corps à corps de plusieurs mois. L'Union européenne aura du mal à se relever de sa soudaine tétraplégie. Les nations et leur population traîneront le boulet d'une dette décuplée. L'ordre du monde établi depuis 1945 et culminant dans la mondialisation des années 2000 se cherchera un nouveau point d'équilibre. Les productions locales retrouveront de l'importance. Etc. Ce monde nouveau, rempli d'incertitudes, suscite déjà les vocations prophétiques. Je n'ai aucun besoin d'en être pour nous prédire un printemps de la vaticination où chaque expert proclamera son oracle juché sur l'autel de sa petite divinité. Dans les temps troublés qui nous attendent, il sera difficile de résister à la séduction des recettes miracles du retour à la prospérité ou des bandes-annonces de films catastrophes sur la fin du monde. Or, nous n'avons pas besoin de ces nouveaux prophètes car nous savons comment Dieu mène le monde et nous savons où il le conduit. Nous savons que l'homme trouve sa place dans le monde lorsqu'il pratique le droit et la justice. Nous savons que les sociétés sont humaines lorsqu'elles obéissent à Dieu. Nous savons que la fin est la vie éternelle, que la voie du royaume de Dieu est une voie étroite, celle de la lutte contre le péché et des commandements de l'amour de Dieu et du prochain. Nous savons que la vie qui plaît à Dieu passe par l'attachement au Christ sous la loi nouvelle des béatitudes. Le monde, d'après l'épidémie, Dieu seul le connaît. Mais nous, nous savons qu'il ne sera qu'à la mesure de la conversion intérieure de chacun. Aujourd'hui, nous nous tournons donc vers un vrai prophète, un prophète envoyé par Dieu et dans les prophètes, dans les plus grands, c'est Isaïe que nous retrouvons au chapitre 43. Ainsi parle le Seigneur, celui qui vous rachète, le Saint d'Israël. C'est à cause de vous que j'ai lancé un assaut contre Babylone. Je l'ai fait tous descendre comme des fugitifs, les Chaldéens, sur les navires où ils s'esclaffaient. Moi, le Seigneur, je suis votre Saint, ton Créateur, Israël, et votre Roi. Ainsi parle le Seigneur, celui qui trace un chemin dans la mer, un chenal dans les eaux en furie, celui qui fait sortir chars et chevaux, l'armée et la troupe ensemble. Il se couche et ne se relève pas, éteint comme une mèche étouffée. Ne vous souvenez plus du passé, ne remâchez pas les choses anciennes. Me voici qui fait du nouveau. Maintenant, il croit, ne le savez-vous pas ? Voici, je délimite dans le désert un chemin, dans la steppe des sentiers. Les animaux de la lande me glorifieront, chacals et autruches, car je mets des eaux dans le désert, des sentiers dans la steppe, pour abrever mon peuple de mes biens. Ce peuple, je l'ai formé pour moi. C'est lui qui conserve le registre de ma louange. Donc, un des grands oracles d'Isaïe, dans la deuxième partie d'Isaïe, et qui nous ramène à la fois à la mémoire du passage de la mer rouge, il y a une claire évocation de l'Exode, et en même temps, à une situation nouvelle. Voilà. Alors, l'oracle en question, on peut le dater avec assez de précision, puisqu'il correspond à la chute de Babylone sous les coups des armées perses, qui, du coup, ouvre une perspective de libération pour les captifs juifs qui étaient à Babylone, justement, et qui peuvent s'attendre, peut-être, à l'horizon de quelques mois ou quelques années, à ce que le souverain perse déclare en leur faveur une amnistie et leur permette de retourner dans leur patrie. Donc, en fait, cet oracle, on peut le dater avec beaucoup d'acuité, ce qui n'est pas toujours le cas dans la Bible, mais celui-là, au moins, c'est assez clair. On est bien longtemps, en tout cas, après la sortie de l'Égypte. Sans doute, sept siècles. Et pourtant, c'est ça qui est tout à fait étonnant, on continue à décrire l'espérance du retour au moyen des images de l'Exode. Les images employées sont toujours les mêmes. Les eaux en furie, le chenal qui passe au milieu, « Les chars et les chevaux fracassés, l'armée et la troupe ensemble, couchés sans pouvoir se relever. » Le passage dans le désert avec des eaux que le Seigneur va y faire jaillir contre toute attente et donc pour abreuver son peuple de ses biens. Donc, on voit ici, il y a une reprise très consciente, très visible, en fait, du même schéma. Alors, ça correspond au fait que, en réalité, oui, pour revenir de Babylone, peut-être les Israélites vont-ils traverser un désert, mais à l'admite, ce n'est pas si certain que ça. C'est plutôt que, tout simplement, qu'on veut décrire l'espérance à l'aide des prodiges du passé. C'est une chose tout à fait essentielle pour comprendre comment les prophètes s'expriment. En fait, c'est un petit peu ce que je disais dans l'introduction, c'est-à-dire, on ne sait pas comment ça se fera, mais on sait que Dieu va le faire et on sait que ça prendra de quelque manière cette forme-là. Voilà, parce qu'en fait... On sait comment Dieu s'y prend. Voilà. Les détails sur le contenu concret, ce n'est pas nécessairement clair, mais en revanche, ce qui va se passer, ce sera de cet ordre-là. Voilà. C'est-à-dire que c'est un véritable registre, en fait, de langage, avec des... comment dire... des arts, des prémices que Dieu a données de ses actions à travers les faits du passé qui garantissent notre avenir et lui donnent du poids. Vous avez vu que le prophète le dit, ne remâchez pas les choses anciennes. Je le dis comme ceci, ne les rabâchez pas. Rappelez-vous ce que dit Jésus, ne rabâchez pas vos prières comme les païens qui croient qu'à force de parole, ils seront exaucés. Donc, ne les rabâchez pas, mais répétez-les. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas faire, c'est rabâcher mécaniquement. En revanche, il faut toujours reprendre. Et, au fond, en critiquant le rabâchage, il accrédite la répétition. C'est ça, en fait, le fond de la question. D'ailleurs, nous le voyons bien, dans nos vies, nous passons notre temps à reprendre les mêmes choses, les mêmes lieux, les mêmes situations. En fait, qu'est-ce que c'est que la vie ? Ce n'est pas de vouloir toujours d'être démangé par l'envie de la nouveauté. C'est d'habiter de plus en plus profondément le présent qui est toujours à l'image du passé et, du coup, qui est aussi une figure de l'avenir. Je crois que c'est le secret. C'est-à-dire qu'on veut nous faire croire que le bonheur est dans une quête de nouveauté, de mode, alors qu'en réalité, le bonheur, il est dans l'approfondissement du même, de ce que l'on a déjà reçu et à partir duquel on peut, en effet, espérer en l'avenir. Il y a vraiment une attitude psychologique à mon avis qui est très, très juste et très réaliste. Alors, aussi pour illustrer ce que veulent dire les auteurs sacrés à travers cette répétition des mêmes gestes, je vous cite une magnifique lettre de Saint-Augustin à Saint-Jérôme où il parle de ce qu'il appelle la mélodie historique. Si un poète je cite si un poète sait quelle durée accordée à tel ou tel mot afin que le mot le poème récité présente au rythme de la voix descendant ou remontant une superbe alternance de son et de silence combien plus Dieu dont la sagesse par laquelle il a fait toute chose dépasse infiniment tous les arts combien il est loin d'avoir plus négligé dans la naissance et la disparition des créatures les rythmes temporels qui sont comme les syllabes et les mots se rapportant à chaque élément de ce monde dans l'admirable poème de l'écoulement des choses comme une alternance de brèves et de longues plus marquées que ne le demande une mélodie connue et fixée d'avance. Donc en fait Saint-Augustin nous livre le secret de l'art divin c'est que comme tous les grands musiciens Dieu maîtrise à la perfection et d'ailleurs c'est même le modèle de tous les grands musiciens c'est celui que cherchent à imiter les grands compositeurs et bien il ménage il sait utiliser la répétition la reprise et avec les mêmes thèmes qui reviennent toujours variés avec les variantes qui leur donnent justement leur agrément mais qui donnent à la fois le sentiment du connu et du nouveau et en fait ce que Saint-Augustin nous montre là c'est qu'il y a là un rythme vital qui est le rythme peut-être même d'après les théories grecques qui est enracinée dans les battements même du cœur ou dans les rythmes de la voix le maître le maître en poésie étant en fait une sorte de formalisation du rythme de la parole et donc là nous voyons bien que cet art de Dieu sait utiliser la reprise pour faire jaillir du nouveau à partir de là et il n'y a pas de nouveau autrement que celui-là autrement c'est du je ne sais pas c'est de la c'est la mode c'est de la on n'est pas dans la nouveauté telle que Dieu l'a fait alors il vaut la peine en fait de voir pourquoi cette espérance du nouvel exode qui ouvre une perspective d'avenir qui dégage vraiment un chemin dans le désert l'exode est en fait l'espérance par excellence puisque c'est la reprise du schéma qui nous dit qu'il s'ouvre un chemin vers la liberté et donc forcément le nouveau testament est entièrement pétri par cette espérance du nouvel exode et nous allons d'ici quelques jours célébrer la pâque de Jésus son exode lors de la fête de la transfiguration Jésus parle avec Moïse et Élie de son exode qui va s'accomplir à Jérusalem dans lequel la terre promise c'est le saint du père la demeure non faite de main d'homme qui est au-delà de cette création et qui est la véritable terre promise dans lequel il entre par la vertu du sacrifice de la nouvelle alliance plus parfait que celui que Moïse a pratiqué sur le mont Sinaï et que lui-même a opéré sur la croix donc on voit bien ici comment c'est tous les mêmes éléments qui sont repris et qui débouchent sur la définition d'une espérance certaine qui ne décevra pas après si on regarde dans les détails en fait on voit que Jésus a consciemment chaussé les souliers du nouveau Moïse par exemple il a donné sur le mont des béatitudes la loi nouvelle d'ailleurs il s'assied conformément au maître comme il faut il dit je ne suis pas venu abolir la loi mais l'accomplir donc ça veut dire qu'il est bien venu donner l'interprétation la plus rigoureuse et la plus pérenne de la loi de Moïse donc il s'entretient de son exode qui va s'accomplir à Jérusalem avec Moïse et Élie justement Moïse est là la transfiguration témoin que celui qu'il avait annoncé dans le Deutéronome Moïse qui avait dit qu'il viendrait bientôt un prophète semblable à lui qui parlerait au nom de Dieu et Dieu mettrait ses paroles dans sa bouche à lui et bien Moïse atteste à la transfiguration que ce prophète définitif promis c'est Jésus comme nous le célébrions dans la fête de la transfiguration il y a quelques semaines donc il faut être très sensible en fait à toute cette cette composition dont Augustin nous montre qu'elle est rhapsodique qui en vertu de laquelle Dieu reprend les mêmes éléments de façon à ouvrir l'espérance c'est comme s'il creusait de plus en plus profond alors que de façon à ce que nous en définitive nous puissions atteindre à ce qui est à la racine même des choses donc en fait on n'est pas surpris c'est à dire il y a la surprise toujours de quelque chose de neuf mais en même temps il suffit de revenir en soi-même de revenir à ce que Dieu a déjà fait et en réalité on saura voir dans ce qui se passe l'appel le renouveau de l'appel à l'espérance voilà alors je pense que le pape Jean XXIII parlait de discerner les signes des temps et ce qu'il voulait dire par là ça signifiait ce regard à la fois extérieur et surélevé sur les choses qui nous entourent qui permettent d'y voir la trace de cette sagesse à l'oeuvre et dont nous parlent les prophètes c'est à dire que c'est pas quelque chose qui vient tout seul ce discernement il vient justement en laissant son intelligence être formé inspiré par ces grandes formes fondamentales qui sont celles de l'espérance justement et dont la forme principale est peut-être justement celle de l'exode pensez regardez par exemple le seigneur des anneaux de Tolkien se termine par le troisième tome s'appelle le retour du roi le retour du roi on voit bien que Tolkien a pris ça directement de l'espérance messianique à l'époque de Jésus justement le prophète Isaïe et le grand prophète nous disant que Dieu est le roi d'Israël et le retour du roi c'est cette espérance chauffée à blanc du peuple à l'époque de Jésus qui était que Dieu vienne enfin définitivement habiter dans son temple dans son sanctuaire au milieu de son peuple et Tolkien lui-même vous voyez joue là-dessus sur ce schéma qui est presque c'est presque si on y songe celui de l'Odyssée l'Odyssée d'Homère est en fait l'histoire du retour du roi dans Ithaque sa patrie et ça c'est des choses qui sont profondément inscrites en nous à la fois par par la littérature profane et par la littérature sacrée et qui sont d'authentiques pierres d'attente de l'espérance en nous et qui demandent à être cultivées et non pas éteintes c'est ça il s'agit de ne pas éteindre cette mèche de l'espérance ne serait-ce qu'en renonçant justement à lire dans ce qui se passe aujourd'hui une nouvelle expérience que Dieu nous fait vivre comme nos pères des temps anciens de quelque manière ici on peut tout à fait en ces temps d'épidémie lire ce texte en se disant voilà c'est pour aujourd'hui il y a quelque chose à attendre Dieu nous conduit et Dieu nous fait avancer l'histoire du monde est-ce que nous avons le choix entre le rabâchage et la répétition le rabâchage c'est de fait il y a eu la peste en 1348 il y a le coronavirus en 2020 et puis ça c'est le rabâchage c'est des choses qui qui en quelque sorte qui bégait c'est l'histoire qui bégait alors que ce dont nous parle la répétition c'est d'une immersion de plus en plus profonde dans l'intelligence de cette réalité à laquelle nous croyons et qui de façon à ce qu'elle nous devienne qu'au naturel je voudrais juste peut-être insister sur un aspect de ce texte qui qui s'appuie la structure de ce texte s'appuie sur le fait que l'exode là ce retour ce renouveau ce nouvel exode dans lequel on retrouve les mêmes passages la même traversée la même expérience du désert est en même temps l'annonce d'un moment où Dieu va agir et en fait c'est curieux parce que en même temps Dieu agit sans cesse et il mène le monde sans cesse mais dans ces moments-là ce sont des moments où on saisit d'une manière plus intense cette manière cette action de Dieu qui nous tire qui nous sort qui nous fait passer une épreuve qui nous fait passer une étape qui nous emmène quelque part et en fait c'est dans cette expérience-là qu'on voit la confession de Dieu comme le saint le créateur le roi il faut ce genre d'expérience pour que tout d'un coup on saisisse ce que ça veut dire que Dieu soit notre roi oui donc là de fait on a le titre de Dieu roi qui apparaît qui est explicite et qui correspond bien au fait qu'à cette époque Israël attend son roi oui son messie mais il est Dieu et alors justement autre aspect de ce texte c'est qu'il associe le saint le créateur le roi au rédempteur c'est Dieu qui non seulement a façonné Israël c'est Dieu qui non seulement gouverne Israël qui dirige les destinées les présidents destinés d'Israël mais encore c'est Dieu qui le tire au moment où il était esclave et déporté qui le ramène donc qui a récupéré son peuple pour lui et ça ça fait partie de cette expérience et il faut vraiment avoir un oracle comme celui-ci à l'esprit par exemple lorsqu'on lit l'évangile des rameaux puisque justement c'est bien le retour du roi dans sa cité pour lui apporter la liberté alors que elle elle est quand même occupée par des armées étrangères corrompue par un clergé pas à la hauteur donc on sent bien que les rameaux c'est l'accomplissement de cet oracle-là entre autres et donc expérience de salut de la part de Dieu confession de foi et on aboutit à une louange le texte s'achève sur une louange frère Eric le texte s'achève sur une louange cette confession cette force que ressent l'homme que ce soit l'israélite ou l'homme de cette libération cet exode cet exode nouveau aboutit à un chant et le texte de la prophétie d'Isaïe au chapitre 43 ces deux derniers versets sont une description de la louange non seulement de l'homme mais d'abord même des animaux les animaux de la lande me glorifieront et le dernier verset ce peuple je l'ai formé pour moi c'est lui qui conserve le registre de ma louange et de même que le premier exode aboutit au cantique de Moïse au chapitre 15 de l'exode on a ici aussi cette louange ce chant ce chant nouveau qui est préfiguré et dans dans l'ancien testament ainsi que dans le nouveau on a cet aboutissement à la louange le psautier finit par des psaumes de louange et on a vraiment ce cheminement de libération qui qui aboutit qui culmine à la louange et c'est dans dans ce dans cette perspective que je vous propose aujourd'hui un commentaire forme d'omélie d'augustin de louange de ces derniers louanges du psautier avec les derniers versets du psaume 148 psaume de louange on est dans voilà dans ce cantique qui qui finit le psautier de dans les tout derniers versets de ce psaume 148 on entend le psalmiste parler du seigneur ainsi il élèvera la force de son peuple que tous ses saints le chantent dans leurs hymnes et cette louange dans le temps qui est qui est le nôtre le temps du carême il y a une louange un mot de louange par excellence que nous ne prononçons pas et augustin compare toute la vie terrestre à ce moment où nous conservons en nous comme une sève quelque chose qui ne se voit pas ce chant ce mot que nous chanterons à partir des vigiles de pâques nous en vivons d'une certaine façon en ce moment dans le carême mais nous ne prononçons pas nous ne faisons pas sortir de notre bouche ce mot là et bien augustin compare ce silence du chant nouveau mais présent en l'homme au mystère de la vigne et des bois de la vigne qui vous allez entendre le texte d'augustin et il élèvera la force de son peuple cette force de son peuple est maintenant abaissée par les persécutions par les épreuves par la tristesse des cœurs mais quand élèvera-t-il la force de son peuple quand viendra le Seigneur lui-même quand se lèvera le soleil de justice non point ce soleil qui apparaît à nos yeux qui se lèvent sur les bons et sur les méchants mais ce soleil dont il est dit pour vous qui craignez Dieu se lèvera le soleil de justice et le salut sera sous ses ailes c'est de lui que les orgueilleux et les impies diront un jour la lumière de la justice n'a point lui pour nous et le soleil ne s'est point levé à nos yeux cette lumière sera l'été pour nous maintenant pendant l'hiver ce temps-ci les fruits n'apparaissent point dans la racine l'hiver nous fait paraître les arbres comme stériles quiconque ne sait pas voir les choses pourrait croire que la vigne est morte qu'un cèpe soit réellement desséché il ressemble en hiver absolument à son voisin et pourtant l'un est mort l'autre en vie mais la vie de l'un comme la mort de l'autre demeure cachée or voici l'été qui fait ressortir dans l'un une vie luxuriante et dans l'autre une mort indubitable l'un se couvre fièrement de feuilles et de fruits abondants il se part au dehors de ce qui était caché dans sa racine nous ressemblons donc mes frères au reste des hommes qui naissent qui mangent qui boivent qui se couvrent de vêtements qui passent ainsi cette vie il en est de même des saints voilà ce qui jette souvent dans l'erreur des hommes qui disent depuis qu'il s'est fait chrétien il n'est pas délivré de sa migraine ou bien quel avantage a-t-il sur moi depuis qu'il est chrétien ô vigne desséché tu ne vois qu'avec dédain cette autre vigne que l'hiver a dépouillé mais non desséché l'été viendra le Seigneur viendra lui qui est notre gloire et qui était caché dans la racine et alors il élèvera la puissance de son peuple après cette captivité dans laquelle nous vivons pour mourir de là cette parole de l'apôtre ne jugez point avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui éclairera ce qui est caché dans les ténèbres et alors chacun recevra de Dieu sa louange mais diras-tu où donc est ma racine où est mon fruit si tu as la foi tu sais où est la racine car où est la foi là est ton espérance là est ta charité et Augustin ensuite explique ce don du chant caché comme une sève en nous que tous ces saints dit le psalmiste le chantent dans leurs hymnes connaissez-vous l'hymne c'est un cantique en l'honneur de Dieu louer Dieu sans aucun chant ce n'est point une hymne chanter sans louer Dieu n'est point une hymne louer quelque chose autre que Dieu de quelque chant que l'on puisse accompagner cette louange ce n'est point une hymne encore une hymne a donc ses trois conditions qu'elle est un chant une louange et louange en l'honneur de Dieu voyez comment ce texte extraordinaire sur l'espérance qui peut être invisible en fait en l'homme et qui peut le faire ressembler complètement à ses contemporains qui n'ont pas cette expérience en eux Augustin la compare à la fois à cette sève cachée mais aussi à ce chant qui va se déployer qui va se déployer dans ce temps grâce à les liturgies de Pâques mais qui surtout se réalisera complètement au ciel une chose qui me frappe c'est que il compare vraiment l'espérance justement avec la musique c'est à dire que l'hymne est une manière en fait de déjà toucher l'objet de l'espérance semble-t-il il y a une sorte quelque chose qui est plus propre dans le chant et du coup dans la liturgie pour exprimer cette expérience alors pour Augustin le mieux encore c'est le chant le... oui c'est quel chant ? lequel ? non c'est compliqué ici on a quand même une expression qui va jaillir qu'on retrouve exactement dans le cas de notre texte d'Isaïe le fait de traverser le fait d'avoir passé ici Augustin parle de l'hiver mais ça pourrait tout à fait être la déportation ça peut tout à fait être approprié pour un temps d'épidémie ce temps où on sait qu'il y a une longueur il y a une lenteur et où on sait que le chant ne pourra pas sortir les paroles ne se formeront pas mais celui qui vit ce que nous a dit Augustin celui qui vit de l'espérance en réalité si tôt le printemps arrivait ou si tôt les premiers signes arrivant le chant va sortir le chant se déploie le chant se déploie à l'arrivée du soleil de justice du Christ qui vient comme voilà révéler cette présence il est présent en nous et il il permet à l'homme de manifester complètement dans le temps de Pâques ce qui est contenu caché durant le carême qui est une image de la vie sur terre un autre aspect encore c'est la c'est la dimension d'une glorification qu'on trouve dans le texte d'Isaïe c'est à dire rendre gloire c'est arriver dans une comment dire reconnaître les hauts faits du Seigneur les hauts faits de Dieu reconnaître en fait la grandeur de Dieu et le chant justement vient naît de ce qu'on a reconnu cette gloire on a été placé devant cette gloire et ce qui est frappant c'est comment finalement Dieu nous fait traverser des épreuves pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure frère Renaud des épreuves qui sont à chaque fois des moyens de se révéler de manifester une gloire nouvelle de de susciter un chant nouveau c'est pas simplement une confession de foi en réalité c'est véritablement une confession de foi qui jaillit en chant parce qu'on est face à une gloire de Dieu qui a montré sa grandeur oui oui tout à fait peut-être que je je peux continuer sur sur le le même thème mais en insistant sur la question de la nouveauté la nouveauté du chant et je voudrais juste commencer par par rappeler ici en m'appuyant sur saint Thomas d'Aquin rappeler que notre monde est un monde dans lequel tout a été fait et tout a été fait d'une manière achevé le septième jour de la création Dieu conclut l'ouvrage qu'il a fait Genèse de 2 et donc il y a un monde nous sommes dans un monde qui possède une certaine il est complet il est achevé il n'y a pas de nouvelles matières qui apparaissent il n'y a pas de nouvelles forces ou de nouvelles lois qui apparaissent nous sommes dans un univers qui a sa consistance et sa cohérence et voici comment saint Thomas le présente il y a une perfection première des choses celle où une chose est parfaite dans sa substance cette perfection est la forme du tout qui se met en place lorsque les parties sont complètes un peu à la manière dont mettons le puzzle on assemble les parties et c'est au moment où toutes les parties sont assemblées que l'image complète apparaît et quand l'image est achevée le puzzle est fini donc cette première perfection c'est la perfection d'un ensemble de choses comme l'est notre univers qui est constitué de telle sorte que tout est à sa place tout a une place et que l'ensemble forme un tout ceci c'est donc cette perfection première Thomas continue la première perfection est celle de l'univers dans son entier et elle fut dans le premier établissement des choses voici ce qui est assigné au septième jour par conséquent nous vivons dans le temps du septième jour nous vivons après le septième jour et un exemple tout simple c'est que si nous avons aujourd'hui des théories comme celle du big bang c'est à dire dans laquelle on date l'origine de l'univers on date l'origine de cet univers en tout cas à 14 milliards d'années c'est que on s'appuie sur la consistance de cet univers pendant toute cette durée et donc l'univers tel qu'on le conçoit aujourd'hui tel qu'on le voit aujourd'hui il a une histoire continue parce qu'il est établi tel qu'il est actuellement évidemment tout change en son sein mais en réalité c'est bien le même univers ça n'est pas un autre univers que celui qui est sorti au septième jour donc cette théologie du septième jour nous place face à un premier achèvement dans lequel tout ce qui vient ensuite tous les changements qui ont lieu dans notre univers sont des changements qui sont à l'intérieur de cet univers qui ne changent pas l'univers mais c'est l'univers qui se change de l'intérieur de lui-même bien on doit donc dire résume Thomas que rien de ce qui est fait par Dieu après le septième jour n'est entièrement nouveau rien n'est fait qui de quelque manière n'ait été précédé dans l'oeuvre des six jours et Thomas cite à cet endroit l'ecclésiaste qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil soit quelque chose dont on dise tiens c'est neuf car cela fut déjà par le passé est-ce à dire que tout est figé évidemment non il serait naïf de penser que l'ecclésiaste ou l'auteur de la Genèse et derrière eux saint Thomas ou les pères aurait pu tenir que le monde est figé dans son ancienneté et que rien de nouveau n'arrive car nous voyons bien tous que le monde change mais explique Thomas c'est qu'il y a une seconde perfection de ce monde qui a été établie dans la perfection de sa substance et cette seconde perfection c'est la perfection c'est la perfection de la fin de ce vers quoi Dieu conduit le monde et là selon la fin du point de vue de la fin il y a du nouveau ça n'est pas dans le monde en tant que dans son établissement que le monde connaît une nouveauté c'est dans ce cheminement vers sa fin qu'il y a une nouveauté et c'est ce que l'on voit apparaître dans le texte d'Isaïe l'exode hors de l'Egypte est toujours là comme la matrice de tout renouveau mais il va parce qu'il est justement dans un nouveau renouvellement ce nouveau renouvellement va apporter un nouvel approfondissement dans le retour de la déportation et de ce point de vue notre connaissance de l'histoire sainte nous montre qu'effectivement la foi en Israël a été profondément transformée après la déportation on passe à une nouvelle étape d'approfondissement et d'attente du Messie donc on a bien c'est le même peuple d'Israël c'est la même descendance d'Abraham mais ce renouvellement est décisif du point de vue de la fin il y a une vraie nouveauté du point de vue de la fin je reprends le commentaire que saint Thomas fait de notre passage Isaïe dit-il promet des choses futures beaucoup plus grandes dans ce texte c'est pourquoi il dit ne vous souvenez plus du passé autrement dit ce passé ne mérite pas qu'on s'en souvienne non pas parce qu'il n'a pas de valeur en lui-même mais par rapport à ce qui doit venir ce passé il est de l'ordre de cette perfection première dont j'ai parlé mais par rapport à la fin il y a du neuf qui se prépare qui est en vue et cela en raison d'une nouveauté et c'est pourquoi Dieu dit par la voix d'Isaïe me voici qui fait du nouveau et Thomas rajoute sous-entendu de l'inouï et il cite un des derniers versets de l'Apocalypse voici que je fais l'univers nouveau la terre nouvelle le ciel nouveau c'est ce que la vision de l'Apocalypse nous annonce nous présente comme l'objet de notre espérance mais il y a aussi oui pardon je reviendrai peut-être là-dessus mais simplement le ciel nouveau et la terre nouvelle c'est quand même aussi une nouvelle création qui n'est plus la même que la nôtre qui n'obéit plus aux mêmes lois qui n'obéit plus et pourtant c'est notre corps c'est nous-mêmes et donc la transformation qui s'opérera sera une transformation dans l'ordre de l'accomplissement mais pas une destruction de ce qui a déjà été établi ah oui d'accord il y a aussi une particularité de ce renouvellement-là que Isaïe décrit et c'est ce que c'est ce que Isaïe dit enfin Dieu dit par la voix d'Isaïe lorsqu'il dit je délimite dans le désert c'est-à-dire dit Thomas dans la terre des juifs qui auparavant étaient abandonnées Dieu délimite une route et il dit en fait cette route c'est la route de ceux qui vont en fait de pèlerinage ce pourquoi Isaïe parle d'un fleuve car il s'agit du fleuve de la consolation à la lettre cette voix nouvelle qui apparaît pour Israël se comprend de la libération de la captivité à Babylone mais si on la rapporte à la libération apportée par le Christ il est évident que rien d'aussi admirable n'a précédé dans les siècles passés et donc cette prophétie s'applique parfaitement à ce que le Christ apporte Isaïe montre ensuite l'utilité de ses bienfaits pour les gens des nations lorsqu'il dit les bêtes de la lande me glorifieront c'est à dire ces gens qui vivaient comme des bêtes et qui vont se convertir au Christ donc cette annonce pour Israël est aussi une annonce pour les nations qui elles-mêmes entendront parler du Christ et puis ensuite explique Thomas Isaïe montre que Dieu trouve dans son peuple celui qui conserve le registre de sa louange c'est à dire celui qui justement trouve une louange nouvelle à cause de cette expérience nouvelle de ce renouvellement de l'Exode et ici je voudrais passer à son commentaire du psaume 39 verset 4 le psalmiste y déclare Dieu a mis en ma bouche un chant nouveau et nous allons retrouver les mêmes thèmes voici le commentaire de Thomas Dieu a mis en ma bouche un chant nouveau c'est comme si le psalmiste disait ce que nous louons est au-delà de mes forces car c'est plus grand que toute louange que je pourrais faire de là vient qu'une louange digne de Dieu doit venir de Dieu si le psalmiste appelle à ce qu'une louange soit mise dans sa bouche c'est qu'elle dépasse ses propres forces c'est trop grand à louer il faut donc non seulement que Dieu ait fait quelque chose pour nous ce renouvellement de l'Exode qu'il ait montré qu'il est le roi mais en plus il faut qu'il nous donne la louange pour pouvoir le louer et donc continue saint Thomas il faut que Dieu lui-même introduise dans ma bouche un chant nouveau ce chant nouveau c'est celui qui chante les bienfaits nouveaux et les voici ces bienfaits il y a d'abord l'oeuvre de l'incarnation dont parle Jérémie au chapitre 31 verset 22 en disant que le Seigneur crée du nouveau sur la terre la femme entourera l'homme et dans la grande tradition des pères la femme entourera l'homme c'est évidemment la conception virginale du Christ dans le sein de la Vierge donc l'incarnation voilà un bienfait qui nécessite une louange nouvelle mais aussi un nouveau mode de libération dont parle Hébreu chapitre 9 par son propre sang le Christ entra une fois pour toutes dans le sanctuaire obtenant une rédemption éternelle et le Seigneur a introduit du nouveau un chant dans la bouche du psalmiste qui est un chant nouveau parce qu'il est une alliance nouvelle et en fait c'est le chant de cette alliance nouvelle qui va servir ces nouveaux mots cette nouvelle manière de prier cette nouvelle manière de louer Dieu qui va en fait être à la hauteur du chant pour l'incarnation et pour ce nouveau mode de rachat le peuple nouveau chante donc du neuf car il chante l'incarnation du Seigneur la résurrection l'ascension la nativité et tous les autres mystères et c'est pourquoi dans ces grandes solennités les ministres de l'église sont revêtus de blanc ou d'ornement de soie ils chantent et ils proclament afin que personne n'ait la présomption de chanter un chant nouveau à moins d'avoir été lui-même renouvelé il faut être renouvelé pour pouvoir chanter ce chant nouveau et là on rejoint exactement ce que dit Augustin ça doit naître de l'intérieur de la vie des vertus théologales ce chant nouveau nul ne peut le chanter s'il n'a pas été renouvelé là on est vraiment dans cette dynamique d'Isaïe il me semble vraiment totalement c'est pas que la résurrection déjà et qui va s'accomplir dans pas que la résurrection juste une petite remarque c'est que les chacals et les autruches alors donc que saint Thomas compare aux gens des nations c'est une bête qui glorifie deux dans la lande dans la septante les chacals et les autruches sont devenus des sirènes ce qui est tout à fait étrange mais il faut savoir que dans l'antiquité les sirènes n'étaient pas vues simplement comme des séductrices qui entraînaient vers la mort comme c'est le cas dans l'épisode d'Ulysse mais c'était aussi des muses de l'au-delà qui en fait entonnaient un chant céleste pour attirer à elle l'homme qui veut aller vers le ciel et donc il y a des passages extrêmement positifs sur les sirènes chez certains pères latins je crois que c'est chez saint Jérôme me semble-t-il et donc c'est tout à fait ça ici en fait nous avons cette attraction justement par la finalité qui s'exerce au bout du chemin de ce nouvel exode et c'est ça en fait nous attendons du nouveau il n'y a de neuf que du point de vue de cette vie nouvelle et le monde tel qu'il est en réalité ne bouge pas beaucoup c'est toujours les mêmes problèmes c'est toujours les mêmes histoires mais en revanche ce qui change c'est la manière c'est l'accomplissement de cette fin du monde du dernier jour vers lequel Dieu nous conduit et toute la question est-ce qu'on vit de ce renouvellement de Dieu qui nous conduit c'est vraiment une pensée eschatologique c'est-à-dire que dans lequel ce qui détermine tout c'est bien la fin et cette fin et qui a besoin de là justement on peut repenser à qu'est-ce qui manque à la passion du Christ la réponse de saint Thomas on peut le redire ici ce qui est nouveau c'est que telle âme se convertisse et puisse chanter le cantique nouveau en étant elle-même une âme nouvelle c'est ça la vraie nouveauté c'est ça la nouveauté c'est que telle âme qui est unique chaque âme est unique et bien pour elle il y a vraiment quelque chose de nouveau possible c'est sa conversion et sa sainteté si elle sort de son péché elle me semble c'est ça la vraie alliutorium nostrum in nomine domini qui fecit c'elum et teram c'est ça la vraie c'est ça la vraie